Non, Motti, on a intérêt à finir de ranger le garage maintenant, sinon on ne le fera jamais. Pfiou ! Voilà, je pense que là c'est bon. Non, c'est bon, laisse celle-là, et surtout la touche pas, elle est sensible. Mais putain Motti, je t'ai dit de pas la toucher ! Ah, putain Motti, ça va. Hum, vu le décor et le fait que c'est la DeLorean qui nous a amené ici, je pense que soit c'est une image de synthèse dégueulasse trouvée à l'arrache sur Google Images, soit on est au bon milieu du Jurassique. Bah, on n'a qu'à chercher nous-mêmes le Pokémon à traiter. Il doit bien y en avoir par ici. Ah, ça peut-être parler un peu trop vite. Ouais, c'est vrai qu'il est cool. J'aime bien ce Pokémon. Et en plus, il est en Everuse, donc ça change un peu du PU habituel. Bon, bah, il n'y a plus qu'à l'attraper. Tu peux faire ça Motti ? Merde ! Il nous faudra quelqu'un de suffisamment puissant pour pouvoir l'attraper et le ramener au sol. À vrai dire, je vois bien une personne en particulier. Super, maintenant qu'on l'a, on va pouvoir bosser. Motti apporte le projecteur, on va faire l'épisode d'ici. Vas-y, vas-y, stop, parfait. Mets-toi derrière et renvoie la fiche du Pokémon. Et... Action ! Un, deux, test micro. Ok, c'est bon. Alors avant tout, amis de la strat, bonjour, c'est Francky de Coopération Gamer et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Strat. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler d'Aéropteryx en Everuse. Alors, Aéropteryx, c'est un Pokémon antique de la cinquième génération. Il a eu des titres proches et vol, et ses statistiques sont relativement bonnes. Alors, on peut se demander pourquoi est-il en réunion dans ce cas. La raison est justement dans son talent signature défaitiste, qui divise par deux l'attaque et l'attaque spé du Pokémon. Si celui-ci voit ses PV réduits de moitié. Au fait, Philippe, t'avais pas rendez-vous avec une fille ce soir ? Oh, on veut ! Ben quoi ? On va aller au resto, ensuite on va rentrer chacun de notre côté et j'aurai plus de nouvelles ! Oh, mais tu penses comme un perdant. Il est sûr que si tu pars avec cette attitude... Eh ben, je vais revenir avec quatre attitudes. Comme je suis un perdant, j'en aurais perdu trois. Oh, Philippe ! Ce qui fait de ce talent un talent très handicapant pour Aéropteryx, et rend donc important la moindre perte de PV. Donc, un Aéropteryx qui a perdu la moitié de ses PV pourra continuer à combattre, mais, comment dire, avec la même puissance de frappe qu'aurait un poussin. Donc, pour qu'il survive, il va falloir des attaques et un objet adapté. Ce qu'on va voir tout de suite avec la partie attaques et EV. Alors, pour les façons de le jouer, je vais vous présenter deux sets bien distincts. Le premier est celui que je joue moi-même, et le second est un set que j'ai découvert en faisant quelques recherches et que j'ai trouvé pas mal. Donc, tout d'abord, dans mon cas, je le joue avec Picor, Lame de Rock, Demi-Tour et Cénisme, le tout associé avec le célèbre bandeau choix. Ce qui est bien avec ce set, c'est que, vu que Aéropteryx est déjà très rapide, et qu'il a déjà une grosse attaque qui sera boostée par le bandeau, Cela va en faire un ennemi redoutable, et sera donc la bête noire de votre adversaire qui voudra l'éliminer absolument. Pour le deuxième set, il s'agit de le jouer avec Aiguisage, J'aiguise mes griffes ! Acrobatie, Lame de Rock et Céisme. Le tout avec l'objet Bessitrus, qui va régénérer vos PV si ceux-ci descendent de moitié. Et une fois l'objet consommé, la puissance d'Acrobatie sera doublée, et vous pourrez donc faire encore plus de dégâts. Pour les EV, dans les deux cas, il suffit de mettre 252 en attaque, 252 en vitesse, Et le reste en PV, en bref, vous faites comme avec un Sweeper normal. Bien, nous voilà prêts pour le combat, alors c'est parti pour la stratégie en jeu ! Bon, je vais pas vous expliquer comment jouer le set avec le bandeau choix, Puisque quelque part, il suffit juste de taper comme il faut, et de se barrer quand ça va pas. Donc je vais plutôt vous parler de l'autre set, qui n'est pas bien compliqué non plus. Bon, pour commencer, le premier truc que vous allez faire, c'est que si vous êtes face à un ennemi que vous pouvez gérer, Ou que vous êtes sûr qu'il ne vous fera pas énormément de dégâts, vous allez vous placer avec un aiguisage. Ensuite, vu que... Putain ! C'est pas grave ! Maintenant que vous êtes placé avec un aiguisage, vous allez pouvoir aller aux dégâts, Et commencer à envoyer vos lames de roc, Qui, grâce à l'aiguisage, auront très peu de chances de rater. Donc là, typiquement, vu que je suis face à un type feu, on peut envoyer lames de roc. Voilà ! Regardez d'ailleurs comme ma bée m'a permis de récupérer mes PV, et ainsi de ne pas perdre mon attaque. Bon, bah tant qu'on est placé, constatez la facilité avec laquelle nous pouvons vaincre les pokémons adverses. Voilà, tout en voyant le poison nous détruire petit à petit. C'est pas grave, ça va peut-être nous donner l'occasion du coup de... Ouais, on va faire ça. On va... Je vais continuer le combat, et je vais vous montrer la différence flagrante qu'il y a au moment où votre attaque est divisée par deux. Vous allez voir que... Au niveau des dégâts, je vais plus faire grand chose. Là, vous voyez qu'il y a du top, c'est que je vais lui faire un petit séisme. Et vous allez voir que je ne lui aurais pas fait grand chose. Donc voilà, je vais faire un séisme. Et ma... Putain de merde ! Pour l'accompagner, personnellement, je le joue avec un type au sol comme Tritosaure, pour son immunité au type électrique, et avec un type plante, comme Grain-Dur, pour sa résistance au type roux. Et voilà une bonne chose de faite. Bon, il ne reste plus qu'à relâcher notre petit Aéropteryx. Mais non, t'inquiète, il doit être calmé maintenant. Allez, voilà mon petit, tu peux sur toi ! Ah, putain de merde ! Ah, d'abord ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501